Musique Le projet il est né d'une... C'est même difficile de parler d'un projet parce qu'en fait je pense qu'il a émergé petit à petit de l'événement lui-même et de l'échange qu'on a pu avoir sur le moment. Au départ le désir était assez confus mais une nécessité s'est fait jour rapidement et donc on a en fait décidé très peu de choses simplement d'abord d'essayer cet exercice qui nous était pas du tout familier ni à l'un ni à l'autre d'écrire sur l'actualité immédiate c'est évidemment pas ce que fait l'historien et encore moins le médiéviste d'habitude et l'écrivain non plus en tout cas moi c'était un exercice auquel je m'étais absolument jamais livré mais là bon il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la nécessité donc la première chose importante c'était de déterminer les bornes donc de prendre juste ce principe du découpage chronologique et puis de se lancer en se faisant confiance le fait d'essayer une écriture à deux de mener un dialogue je pense que c'était vraiment même si c'est sans doute apparu au fil du travail plus que préalablement une manière tout simplement de en enchaînant une pensée à une autre un mot à un autre et en instaurant un dialogue de reformer ou de former une espèce de toute petite communauté comme ça embryonnaire puisque il nous paraissait évident que la première victime des attentats c'était le fait d'être ensemble et que donc la seule réponse un peu cohérente à apporter à une tentative d'atomisation c'était de repartir sur un encore une fois sur un embryon de communauté qui n'était évidemment fait dans l'espoir que à cet embryon pourrait s'agréger ensuite une communauté de lecteurs je crois que ce titre là il s'est imposé d'emblée et le temps l'alourdit de sa propre nécessité je veux dire qui se densifie au fur et à mesure du temps au début il nous paraissait naturel en fonction de ce qu'on avait envie de faire c'est-à-dire au fond enfin envie enfin en tout cas de ce qu'on a fait c'est-à-dire d'écrire non pas une tribune non pas deux ans plus tard mais quelques semaines quelques mois plus tard pour tenter de retenir le temps et de faire récit et d'inscrire voilà c'était ça l'idée et là de ce point de vue là cette nécessité de l'inscription elle trouve je dirais sa sa dignité j'allais dire autant dans l'histoire que dans la littérature mais évidemment c'est prendre un risque c'est parce que on n'arrête jamais le temps et aujourd'hui quand il m'arrive par exemple d'ouvrir le le livre je peux voir que du temps a passé je ne dis pas que je suis en désaccord avec mais en tout cas du temps a passé et plus le temps passe plus le titre prendre date trouvera son sens et sa force parce que ce qui s'est passé c'est que on en a parlé et qu'à force d'en parler on ne savait plus ce qui s'était passé d'ailleurs aujourd'hui toute une série de syntagmes figés les attentats de Charlie Hebdo alors qu'il n'y a pas que Charlie Hebdo les attentats du 7 janvier alors qu'il y en a eu le 8 et le 9 et bien réduisent notre expérience or à ce moment là en faire le récit était une manière simplement de rendre à l'expérience toute sa densité et toute son ampleur voilà c'est à dire de saisir au fond une histoire d'une conscience ou de la conscience politique en tant qu'elle était affectée par un événement événement qui risquait d'être neutralisé par le discours qu'il suscitait à lui-même donc à partir de ce moment là qu'est-ce que c'est que ce livre sinon effectivement un moment dans une histoire qui continue le fait de l'appeler prendre date est une manière de ne pas avoir peur du temps qui passe puisqu'on a pris date le fait de la patience elle vaut lui-même elle vaut lui-même elle vaut lui-même l'appareil lui-même elle vaut l'a